Nicolas Moulin est spécialiste des insectes. Autrement dit, il est entomologiste. Depuis 12 ans, il parcourt le monde pour observer des animaux, en particulier les menthes. Dans son bureau, il en détient plus de 350 espèces. Si aujourd'hui, ces animaux ne sont pas en voie d'extinction, les études et observations que mène Nicolas lui permettent de mettre en avant un réel changement, notamment en Afrique. Les saisons sèches deviennent de plus en plus longues, alors que ce n'était pas le cas avant. On va se rendre compte qu'une espèce qu'on trouvait abondante, par exemple en savane, elle est beaucoup moins parce qu'il y a plus de brûlis, parce qu'il y a plus d'autres choses. Une espèce qui était typique de certains boisements, les boisements ont été réduits ou modifiés. On va moins la rencontrer. Les insectes sont étudiés au microscope, mais aussi à l'extérieur, dans leur habitat. C'est le cas ici, sur ce coteau près de Ménière-Ambré, où Nicolas se rend chaque année. Un lieu où les papillons sont très nombreux, notamment les damiers de la succise. Une présence rassurante, selon le scientifique. C'est un bon signe de l'état de santé ? Oui, c'est ça, c'est un bon signe. Le jour où il disparaîtra, c'est qu'il y a quelque chose qui va plus sur ce coteau. Et on va commencer à s'inquiéter. Pourtant, Nicolas reste tout de même inquiet pour la biodiversité normande. Selon lui, l'homme agit de plus en plus contre la nature et donc les animaux. On a des haies et des alignements d'arbres qui disparaissent. Et ça, c'est le berceau de notre biodiversité. Ça permet de faire des refuges, ça permet de faire des micro-habitats, ça permet de faire des zones de nidification. Le danger n'est pas encore présent pour la biodiversité normande, mais certaines précautions doivent être prises pour éviter qu'ils le soient.